la négation beaucoup mes chers amis vous êtes sur la chaîne oubia avec oubia le français facile et amusant pour tous un peu beaucoup passionnément merci à tous mes abonnés merci pour vos likes pour vos partages et si vous n'êtes pas abonné abonnez vous négation totale négation partielle on va voir de quoi il s'agit si vous êtes prêts allons-y la négation totale s'exprime au moyen de pas ou points associés à ne oumaïma n'est pas sorti en opposition à la phrase positive oumaïma est sorti la négation partielle s'exprime au moyen de mots négatifs associés à ne un pronom négatif représente la négation des groupes nominale personne n'est venu quelqu'un est venu voyez la transformation un déterminant négatif indique l'absence ou ni l'existence du référent du groupe nominal il n'a acheté aucun cadeau à sa fille un complément circonstanciel de temps ou de lieu peut être nié par un groupe prépositionnel contenant un terme négatif ou par un adverbe de sens négatif on va voir des exemples elle ne vient à aucun moment elle vient souvent ou toujours on ne la rencontre nulle part on la rencontre partout on la rencontre quelque part d'accord ne et les adverbes pas aucunement nullement plus jamais guerre point l'adverbe ne est habituellement complété par un autre adverbe mais il est employé seul avec des verbes comme cesser dénier oser pouvoir suivi d'un infinitif exemple il ne cesse de pleuvoir avec le verbe savoir signifiant être incertain exemple il ne sait ce qu'il veut il ne sait que faire ou au conditionnel je ne saurais de dire je ne le saurais le faire je ne saurais le faire dans les expressions de temps comme il y a une semaine que je ne l'ai vu si je ne me trompe vous avez étudié dans cette école si je ne m'abuse tu faisais partie de l'équipe nationale dans certaines locutions verbales si ce n'est trop demander pouvez-vous me garder ce dossier n'empêche qu'il a été reçu à son examen si tu veux de l'aide ou quoi que ce soit qu'à cela ne tienne qu'à cela ne tienne n'avoir de cesse d'obtenir satisfaction dans les propositions relatives au subjonctif dépendant d'une principale interrogative ou négative il n'est pas d'enfant qui ne désire avoir des jouets dans certains adverbes il n'est pire haut que l'eau qui dort dans la langue parlée c'est ne qui tend à être supprimé je ne l'ai pas entendu elle est jamais venue mais ça ce n'est pas écrit si plus et jamais sont incompatibles avec pas ils ne le sont aucunement l'un avec l'autre je ne le dirai pas je ne le dirai plus je ne le dirai jamais je ne le dirai plus jamais jamais ça ne se dit pas en réalité mais je pourrais dire je ne le dirai jamais plus c'est pourquoi j'ai écrit la phrase en rouge je ne le dirai plus jamais eh ben non il ne faut pas dire comme ça je ne le dirai jamais plus d'accord continuons jamais employé sans négation a un sens positif qui signifie un jour en un temps quelconque si jamais tu les trouvais tu me les donnerais aurez-vous jamais cru voir cette guerre vous êtes plus jeune que jamais félicitations on le rencontre également dans les locutions qui signifie pour toujours je te serai reconnaissante à jamais avec toi pour jamais fidèle à tout jamais pas correspond toujours à pas encore il n'est toujours pas rentré il n'est pas encore rentré d'accord guerre signifie primitivement beaucoup il n'a guère d'enfant il n'est guère fiévreux il n'a guère manger point à la place de pas appartient à la langue classique il est plus fort que pas dans la négation là je vous donne trois exemples que j'ai pris dans la fable de la fontaine euh du bœuf et la grenouille d'accord n'y suis-je point encore point du tout vous n'en approchez point point ne et les adjectifs indéfinis aucun nul 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 part est en réalité une locution adverbiale aucun et nul sont incompatibles avec pas je ne te ferai pas de mal je ne te ferai aucun mal je ne te ferai plus aucun mal je ne te ferai jamais aucun mal je ne te ferai plus jamais aucun mal vous voyez personne aucun et rien sont incompatibles avec pas ils ne mangent pas ils ne mangent rien ils ne mangent plus rien ils ne mangent jamais rien il ne voit personne il ne voit plus personne il ne voit jamais personne aucun des élèves ne veut lui parler aucun des élèves ne veut plus lui parler aucun des élèves ne veut jamais lui parler attention à l'expression ce n'est pas rien qui signifie c'est quelque chose personne et rien ne sont pas incompatibles personne n'a rien vu exercice exercice maintenant pour voir un petit peu si vous avez saisi encore et toujours changement par ne plus vous avez encore de la pluie ? non qu'est-ce que vous allez me mettre ? préfères-tu toujours le cinéma ? non travaille-t-il encore sa peinture ? non vous répondez par écrit d'accord et puis après nous aurons la correction déjà remplacé par ne jamais as-tu déjà mangé du chevreau ? non vous êtes déjà allé en Sicile ? non a-t-il rencontré le PDG ? non et là vous remplacez donc déjà par ne jamais quelqu'un remplacé par ne personne ou personne ne as-tu contacté quelqu'un ? non cherchez-vous quelqu'un ? non quelqu'un peut me guider ? non mes amis voici les corrections donc encore et toujours changer par ne plus vous avez encore de la pluie ? non nous n'en avons plus préfères-tu toujours le cinéma ? non je ne le préfère plus travaille-t-il encore sa peinture ? non il ne la travaille plus déjà remplacé par ne jamais mais as-tu déjà mangé du chevreau ? non je n'en ai jamais mangé vous êtes déjà allé en Sicile ? non je n'y suis jamais allé a-t-il rencontré le PDG ? non il n'a jamais rencontré le PDG quelqu'un remplacé par ne personne ou personne ne as-tu contacté quelqu'un ? non je n'ai contacté personne cherchez-vous quelqu'un ? non je ne cherche personne quelqu'un peut me guider ? non personne ne peut me guider et bien c'est avec cette fin d'exercice que je vous dis au revoir et merci d'avoir regardé cette vidéo merci